Revenons donc chez nous. On est proche du 1er juillet, puis vous savez la période du déménagement? On en parle beaucoup actuellement de la crise du logement, puis c'est un vrai problème. Puis il y a plus de 1000 personnes actuellement, des familles au Québec qui n'ont pas de logement, qui ne savent pas où ils vont habiter. C'est un vrai problème. Un autre problème qu'on voit aussi lors de la période du déménagement, ce sont ces déchets que les gens abandonnent un peu partout. Puis c'est toujours, on filme ça le lendemain, toujours épouvantable. Les chiffres. 30 % des gens qui déménagent ne se sentent pas outillés pour trier correctement. Donc on laisse les choses là, parce qu'on ne sait pas exactement où mettre, quoi mettre, qu'est-ce qu'on peut recycler, pas recycler, qu'est-ce qu'on peut emporter, qu'est-ce qui va être ramassé. C'est un chiffre qui parle en soi. Et donc Recy-Québec lance aujourd'hui une offensive. On va tenter d'aider les gens à recycler, à trier, puis on va même offrir, si vous n'êtes pas capable d'envoyer quelque chose, d'aller le chercher, pour éviter qu'on se retrouve dans les situations qu'on a vécues au cours des dernières années. Gregory Pratt est expert en gestion des matières résiduelles. Il se joue à moi tout de suite en direct. M. Pratt, bonjour. Merci d'être avec nous au TVA Midi. Hey, merci pour l'invitation. Alors, M.... C'est quand même surprenant, parce que le recyclage existe depuis longtemps au Québec. Puis ça fait longtemps qu'on a eu d'abord les bacs. Maintenant, on a les gros bacs. Oui. Mais on se rend compte que ça reste quand même difficile pour beaucoup de gens. On va le dire quand même. M. Pratt? Ah, bien, il faut l'avouer, en fait, c'est qu'on travaille beaucoup en silo. Il y a le bac bleu, donc le bac pour la récupération. Il y a des filières de récupération pour les déchets électroniques. Il y a des filières de récupération pour plein de choses. Donc, ça devient effectivement assez complexe. Je dois vraiment lever mon chapeau à cette campagne de Récit Québec. C'est, à mon avis, une de leurs meilleures. Avec le 1 800 déchets, là, on peut composer ce numéro-là. Ils nous donnent quelques indications. Ils ont préparé un guide aussi, le petit guide du déménagement éco-responsable. Super intéressant. Il faut effectivement avoir un dialogue. Il y a beaucoup de municipalités qui font... On voit à l'écran, d'ailleurs, des images de ce guide-là. Il y a beaucoup de municipalités qui offrent aussi beaucoup d'outils pour aider les citoyens. Mais encore, il faut aussi le faire d'efforts de s'informer. Des fois, les gens me disent, ah, mais moi, je ne savais pas ce chose-là. Oui, mais est-ce que tu es allé sur la page Facebook? Est-ce que tu es allé sur Savoie ou est-ce que tu as appelé ta municipalité? Ce n'est pas simple de tout, tout, tout rassembler. L'application Savoie fait un excellent travail dans ce sens-là. Mais il faut surtout expliquer l'impact de nos gestes. Et ça, c'est le bout de l'histoire qu'on a moins. C'est-à-dire que, oui, il y a des choses qui vont à l'enfouissement, mais c'est quand même assez triste quand on sait qu'on pourrait donner une deuxième vie aux objets. C'était des encombrants dans ma municipalité cette semaine. Donc, je voyais des meubles, des jouets en très bon état qui auraient pu aller dans une ressourcerie, qui auraient pu aller dans un endroit pour du réemploi. Puis les gens disent, bien, moi, mon besoin, c'est que ça sorte de chez nous. Donc, oui, je sais que peut-être ça va aller à l'enfouissement, mais je n'ai pas le goût de faire le détour. Mais c'est peut-être un geste qu'il faut commencer à développer, à mon avis. Donc, je vous le dis, M. Pratt, c'est que la campagne de sensibilisation qu'on lance en avance, donc en disant, regardez, vous allez déménager, voici tous les trucs, vous allez caler, il y a une application qui est disponible, il y a le site web, il y a les... Tout est là. C'est dire aux gens, prenez le temps de vous renseigner pour donner des soins plus responsables. C'est ça, en fait. Oui, puis en fait, on se renseigne quand vient le temps d'acheter quelque chose. Ah, bien, oui. Donc, on parle des prix, on... Bon, mais ça serait le fun de se renseigner aussi sur comment faire pour s'en départir si on est rendu à la fin de vie. Je pense à un exemple, un frigo. Il y a une excellente campagne qui a été faite, d'ailleurs, par Gros Recyc, sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on doit s'en débarrasser de la bonne façon, les frigos. Là, on va le voir, là, il y a des gens qui ne vont pas déménager les frigos ou parce que le frigo est en mauvais état, tout ça. Il faut vraiment l'utiliser de la bonne façon. L'autre chose aussi, c'est qu'on a tendance à consommer énormément. Moi, j'ai envie de dire, bien, informez-vous si vous ne pouvez pas l'emprunter à quelqu'un aussi. Donc, je pense entre autres au Partage Club. Partage Club, c'est une application. Par exemple, on va déménager, on a peut-être besoin des grosses boîtes en plastique. Bien, on va sur Partage Club. Peut-être qu'un voisin en a. Plutôt que d'en acheter des neufs, on réutilise ce qui existe déjà. L'autre chose qui est importante, c'est prenez soin de vos objets. Dans les déménagements, on le sait, il y a des bris. Il y a des bris de vaisselle, il y a des bris de meubles. Il y a de protéger les choses. Par exemple, la vaisselle, c'est super simple. On prend une serviette qu'on a dans la maison et on emballe notre vaisselle. Plutôt que d'avoir du papier bull, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça, on sait que la serviette, on va la relaver et on va la réutiliser. Donc, réduction, réemploi. Après ça, on passe au recyclage. Donc, c'est vraiment les étapes dans un déménagement. Puis, je le rappelle, les produits dangereux, vous allez le voir, vous allez peut-être faire le ménage du garage, le ménage de la cour, bonbonne de propane. On évite de mettre ça au bac bleu. C'est explosif, c'est dangereux. Donc, c'est vraiment une responsabilité. Je sais que c'est une grande charge, un déménagement. La bonne nouvelle, c'est que normalement, on ne déménage pas chaque année. Mais ça se prépare en amont, ça se prépare pendant. Les municipalités sont là pour aider aussi. Je connais plein de municipalités qui donnent plein d'outils, des accompagnements, des lieux de dépôt particuliers pour les surplus. Donc, c'est vraiment une démarche. Je comprends que ça peut rajouter sur la charge mentale, mais on peut bien faire les choses pour ne pas vivre ce que je vois à l'écran des meubles crassés dans les rues. On ne peut pas vivre là-dedans. Prenons soin de notre communauté tous ensemble. Grégory Pratt, donc, expert en gestion des matières résiduelles. M. Pratt, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Toujours un plaisir de partager, M. Pratt. Donc, je l'ai vu, il y a des choses à faire. Peut-être qu'on a peut-être le temps de vous montrer rapidement les conseils qui sont donnés, par exemple. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. Donc, il y a des choses à faire avant, par exemple. Faire le tri, revendre, évaluer les besoins d'emballage, privilégier les matières réutilisables aussi. Ça, on peut faire savoir. Vous êtes encore capables de le faire maintenant, pendant le déménagement, maintenant. Et puis, on peut aussi faire un certain nombre de choses. Des bouteilles d'eau réutilisables plutôt que des bouteilles qu'on jette. Des lunchs où il n'y a pas de gaspillage. Après le déménagement, vous voyez ce que vous pouvez faire. Tout ça, c'est clair. C'est les conseils, dans le fond, qui sont donnés. Puis, c'est simple. Mais ça évite qu'après ça, on ait tous là à regarder la télé. Ah, c'est donc, les gens, ils ne sont pas propres. On a tous une responsabilité.